amis scorpions bonjour j'espère que vous allez bien donc c'est valable pour l'ascendant scorpion également et la lune en scorpion bon eh bien écoutez les scorpions j'ai fait un tirage donc comme d'habitude je vais vous présenter les cartes et on commence tout de suite donc vous on a gaïa la carte de gaïa c'est pour l'oracle l'oracle de gaïa justement ensuite nous avons la quête alors là c'est un tirage général et ensuite amour éternel pour la carte de synthèse on a la longue vue on regardera après en détail donc là je vais vous donner quand même les mots clés enfin le message de la carte mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision donc les scorpions intuition intuition au moins déjà vous êtes très intuitif mais là ça va être un peu plus on va dire que c'est pas l'intuitif spontané ça va être plus réfléchi on va dire vous allez être intuitif mais voyez une nouvelle vision c'est mettez le focus sur votre intuition la longue vue 1 d'accord voilà alors amis scorpions donc nous avons la carte de gaïa donc pour certains d'entre vous vous allez être connectés à vous même à votre votre vie intérieure on va dire votre sagesse votre savoir et tout ce qu'il faut comprendre au niveau spirituel vous essayerez de ce mois ci au mois de mars vous serez intéressé peut-être par des personnes que vous avez oublié ou simplement perdu de vue que ce soit la famille ou des amis éloignés et vous aurez envie de les recontacter ou de les revoir et vous allez même vous intéresser parce que peut-être que vous avez burie ou que les choses ont changé ou voilà les années ont passé et vous aurez envie de de recontacter d'avoir des contacts voilà avoir des contacts et de les revoir donc pour moi c'est assez clair cette carte j'ai sorti pour détailler un petit peu les réponses de angélique et de réduire tu donc on a la première carte compromis voilà vous allez peut-être rencontrer au revoir des personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps mais il faudra faire des compromis parce que parfois on est obligé de pour faire plaisir à ses enfants ou pour faire plaisir à des amis où il y ait des réunions et ben on dit tiens il y aura un tel je n'aime pas bien mais bon je sens pis je veux venir quand même donc ça va être un petit peu ça voilà compromis la deuxième on va faire dans l'ordre lâcher prise donc faudra essayer d'être ben voilà d'être vous même et pas si vous avez des ressentis ben juste de les laisser voilà de les laisser échapper et de de pas vous conformer à vos idées à des idées peut-être étroites ou des idées que peut-être fausses un que vous faites sur les gens donc il faudra simplement être vous même voilà et la troisième on vous dit demeurez positif c'est tout ce qui compte voilà c'est les conseils vraiment des conseils des cartes ici par rapport à gaïa ensuite on a la quête qui nous dit désorientation confusion solitude alors pour certains d'entre vous vous aurez un petit peu peut-être vous aurez vous serez vous serez un petit peu perdu parce que peut-être que regardez vous voyez une femme qui est elle est nul en fait donc vous serez à nu vous serez peut-être confronté à une situation vous serez obligé de dire la vérité par exemple mais vous n'allez pas vous attendre à ce que les autres ou l'autre va vous répondre et vous allez être surpris mais d'une manière très positive parce que vous voyez il ya derrière vous il ya un grand soleil lumière intense et comme vous êtes tellement surpris pas sûr de vous et bien vous vous retournez vous voulez pas voir en face la vérité quelque chose de très 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 éclairé très beau en fait voilà donc comme vous êtes désorienté vous aurez tendance à vous replier sur vous même j'ai demandé le conseil du petit oracle des anges qui nous dit archange raphaël c'est lui sans ma lumière d'émeraude t'envelopper regardez en plus la lumière d'émeraude voyez cette lumière qui est verte ici alors sans ma lumière d'émeraude t'envelopper moi l'archange raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance incroyable là le message je trouve qu'il va très très bien avec la carte donc je pense que il ya des gens parmi vous qui vont peut-être se réconcilier avec des personnes qui n'avaient pas vu depuis longtemps peut-être vous allez ou alors vous êtes comment dire dans le conflit depuis très longtemps et vous allez carrément enterrer l'âge de guerre très très belle carte là je trouve sont super ces cartes là l'oracle de gaïa avec les messages c'est super vraiment ensuite amour éternel donc vous avez l'amour éternel qui vous dit bonheur harmonie épanouissement voilà donc amour éternel et ben écoutez c'est peut-être parce que vous allez avoir des sentiments où vous allez reconnaître vos sentiments voilà avec votre votre autre par exemple ou alors vous allez être vraiment bien dans votre famille c'est possible aussi et on a le petit message de l'oracle des amoureux qui vous dit le temps ça parle de temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps voilà ce qu'on vous dit ici c'est qu'il ne faut pas être pressé laisser faire les choses aller lentement voilà donc là un très beau tirage un mis scorpion et puis en synthèse nous avons la longue vue donc essayez de voir à long terme les scorpions et soyez vous-même soyez intuitif dans le bon sens du terme voilà en quelque sorte j'ai envie de dire un renouveau 1 pour vous alors on est là deux